ok ok bonjour à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo sfactory aujourd'hui on se retrouve pour une revue d'une gamme complète de vaporisateurs venus d'allemagne les vaporisateurs Smono encore une fois restez bien jusqu'à la fin de la vidéo on va encore vous gâter avec aujourd'hui à gagner un vaporisateur Smono 3 et en plus le sachet d'herbe à vaporiser de votre choix Smono c'est une marque de vaporisateur allemand il propose des modèles variés allant du plus simple Smono basique au Smono 5 le haut de gamme au programme vaporisation d'herbe sèche mais également de concentré avec certains modèles on va tout de suite passer à l'unboxing de chaque modèle et ensuite on va les tester en situation réelle avec des herbes déjà la boîte est très jolie avec des petites fleurs un peu partout même des petits coeurs à l'intérieur un manuel le vaporisateur avec emboubuc à l'envers on trouve aussi quelques accessoires le câble de charge micro usb en 2021 c'est un peu limite la brosse de nettoyage le petit goupillon qui va vous permettre d'entretenir comme il faut votre vaporisateur et le petit outil de remplissage et de cuirage qui va vous permettre d'utiliser le vapeau et en plus de nettoyer après la session le Smono basique dispose d'une batterie intégrée de 850 mAh au programme pas d'écran digital mais trois leds qui vont vous permettre de visualiser les trois modes de température choisie donc vous pouvez choisir entre 190 205 ou 220 degrés selon les arbres que vous vaporisez trois leds vont également vous indiquer simplement le niveau de batterie restant pour allumer rien de plus simple vous appuyez sur le bouton cinq fois comme sur n'importe quel vapeau vous réglez la température par un appui simple sur le bouton pour choisir entre les trois paliers de température une fois que la température est atteinte le vapeau dispose d'un retour haptique il va donc vibrer pour vous indiquer vous pouvez commencer la vaporisation toujours bien grinder les herbes avant de les vaporiser pour le grinder c'est vous qui choisissez un dans l'eau d'ange dans plate on va remplir délicatement notre vapeau quel effet à la passiflore rappelle-moi nicolas bien sûr ainsi que tout un assortiment de fleurs de plantes bio et vous avez de la lavande menthe poivrée camomille on règle sur le premier palier de température parce que la passiflore a une température de vaporisation assez basse entre 140 150 degrés ok c'est parti pour le test en situation réelle du SmonoBasic donc c'est pas mal on a une bonne saveur la passiflore bien retranscrite vapeur un petit peu tiède voire chaude parce que le chemin de vapeur est très court on met la passiflore juste ici dans la chambre de convection pardon qui est juste en dessous d'embout buccal donc il n'y a pas un énorme chemin pour la fumée elle n'a pas beaucoup de temps d'être rafraîchie mais c'est pas désagréable on a donc un bon rapport qualité prix un bon compromis entre saveur vapeur et pour le tarif de 48,90 il me semble une petite cinquantaine d'euros je trouve que c'est très convaincant on passe maintenant à son grand frère le Smono3 qui est un vapeau un peu plus évolué ici on parle encore une fois d'herbe sèche on va retrouver les deux notices en allemand et en anglais on a le vapeau ici avec un embout buccal en verre comme son petit frère le SmonoBasic la charge en micro usb on a également le goupillon qui va permettre le nettoyage ainsi que l'outil de remplissage on a également un petit joint de rechange avec la grille pour la chambre de vaporisation et une sorte de pince à épiler qui va vous permettre de manipuler plus facilement vos produits vos herbes et ici contrairement au SmonoBasic on va retrouver une capsule à quartz donc pour vous concentrer si vous vapez des concentrés liquides ou solides donc ici on est sur une chauffe non pas à conduction mais à convection ça veut dire que c'est de l'air qui est chauffé qui va passer à travers aux produits herbes sèches concentrées huile wax la batterie intérieure est presque le double que celle du SmonoBasic c'est du 1600 mAh donc c'est assez confortable pour faire des sessions pour l'allumage comme d'habitude 5 pressions sur le bouton fire ici on voit le logo Smono qui s'affiche directement sur l'écran OLED pour le régler rien de plus simple ici on a deux boutons plus et moins pour régler la température d'une plage de 160 à 220 degrés ce qui va permettre une utilisation avec beaucoup de sortes de produits différents allant des herbes sèches aux concentrés les plus compliqués à vaporiser comme la wax le bho on ouvre la chambre du vaporisateur en la faisant pivoter simplement comme ça vers l'avant à l'intérieur on voit ici le petit filtre avec le joint en silicone bleu qui est dispo en remplacement d'ailleurs dans le pack on l'a vu tout à l'heure alors on procède au remplissage avec la petite pince je m'applique parce que d'habitude c'est pas de la passiflore que je vape je suis pas trop habitué à ce genre de plantes ici on va régler la température je la mette au plus bas possible la lumière passe au vert on peut commencer la session c'est parti C'est vraiment pas mal on a vraiment un bon ressenti de saveur encore une fois meilleur quand même qu'avec le mono basique mais enfin y'a pas de secret là on est sur de la convection donc c'est de l'air pulsé chaud qui passe à travers les produits petits détails sympa qu'on n'avait pas évoqué tout à l'heure c'est le chemin de vapeur qui est visible ici donc on peut voir ici la vapeur qui reste à l'intérieur très très convaincant pour un vapeur dans cette gamme de fruits donc le smono 3 je recommande on va passer maintenant l'unboxing du smono 5 le plus gros vapeur de cette review donc déjà un packaging assez conséquent on s'imagine qu'il y a pas mal de trucs à l'intérieur à l'intérieur une grosse notice assez détaillée en plusieurs langues dont le français donc ça c'est un point très positif en couleurs avec plein d'images explicatives à l'intérieur bien sûr le vapeur smono 5 avec l'embout buccal en verre la chambre de vaporisation que vous pouvez découvrir comme ça en tirant le capuchon supérieur en supplément donc ici un câble usb c'est en plus très appréciable avec le smono 5 il ya une petite pochette de transport qui est fourni dans cette petite boîte ici on a des lingettes nettoyantes donc ça point très positif des lingettes d'alcool isopropédique dans la dernière boîte d'accessoires on va retrouver des tiges de nettoyage une petite brosse un tournevis ici un mini tournevis qui vous permet de démonter les parties du smono 5 et ainsi de prolonger son entretien pour qu'il ait une longue vie pour l'allumage du smono 5 c'est comme pour les modèles précédents on appuie cinq fois sur le bouton start l'écran particularité de celui-là c'est qu'il est animé donc une petite amélioration qui vous indique quand il se met en route il est coloré également donc quatre zones colorées donc dans la zone verte la température actuelle la zone orange matérialise la température que vous voulez atteindre la zone rouge indique le temps de session qui reste donc là on voit que ça c'est un décompte 262 261 etc et dans la zone bleue on voit le niveau restant de batterie batterie qui en fait un accu 18650 l'avantagé avec ce type de batterie c'est que dans le temps si votre batterie suit vous pouvez tout simplement en acheter une neuve et voilà votre peau est comme neuf ou même en avoir plusieurs sur vous comme ça s'il y en a une qui se décharge vous la remplacez directement et vous prolongez du coup les sessions donc le smono 5 comme le basique dispose d'un retour haptique c'est à dire qu'une fois la température désirée atteinte il va vibrer pour vous indiquer que la vaporisation est prête vous pouvez commencer à tirer dessus alors à l'intérieur on voit qu'on a une chambre beaucoup plus large qui va permettre de faire des sessions plus longues bon je vais pas y aller à la pince ça va prendre trois plantes donc je vais directement prendre une petite pincée comme ça de passiflore il y en a un peu à côté c'est pas grave donc une fois que ça c'est fait on va refermer le top cap l'embout buccal en verre est assez grand et en plus il surplombe une base en acier donc l'acier qui est une matière dont l'inertie n'est plus approuvée et qui va vraiment apporter un côté je pense plus frais à la vapeur Il faut vraiment tirer fort dessus comme l'air flow est plus ouvert vraiment il y a les franco sans hésiter et en effet la vapeur est assez fraîche c'est assez agréable et le saveur n'a vraiment rien à dire quoi on sent vraiment bien la passiflore donc verdict l'osmono 5 un air flow différent des deux autres donc air flow ouvert ça plaira aux amateurs du genre niveau de la vapeur c'est nickel fraîche savoureuse en dessous de 150 euros on doit être à 146 euros et quelques c'est vraiment très très convaincant franchement en plus écran couleur animé il est qui s'allume autour des boutons pour vous indiquer que le vapeur est en chauffe ou qu'il est prêt à être utilisé donc si on rajoute à ça tous les accessoires qui sont proposés dans le pack je trouve que ça vaut vraiment le coup pour conclure très simplement chacun des vapeurs à une utilisation assez différente donc la si conduction chauffe assez rapide et une vapeur plutôt chaude ici on est une vapeur un peu plus fraîche les saveurs mieux respecté avec le 3 avec encore une fois la convection qui va moins agresser les végétaux un tirage serré encore une fois contrairement à Osmono 5 qui a un tirage un peu plus ouvert donc qui peut ne pas plaire à tout le monde mais encore une fois la convection apporte beaucoup et ici le must je trouve c'est l'embout buccal avec la base ici en acier qu'on peut toucher ici ça reste froid en fait et on le sent vraiment à l'utilisation la vapeur est vraiment fraîche on ressent du coup mieux les saveurs je trouve qu'avec ces deux petits frères mais les trois honnêtement vous conviendront ça dépend après de votre budget bien sûr surtout de l'utilisation que vous allez en faire rappelez vous bien que avec le 3 et le Smono 5 vous pourrez utiliser non seulement avec des végétaux mais également avec des concentrés solides ou liquides ou des huiles donc ça ça peut être intéressant si vous êtes un consommateur de ce type de produit par contre si vous êtes un consommateur occasionnel que vous n'utilisez que des herbes sèches à mon sens le basique aussi la chaleur de la vapeur vous dérange pas et largement fait largement le taf si vous voulez vous faire un petit peu plus plaisir prenez le 3 et si vraiment vous allez envie de vous mettre all-in pour un vapeur le Smono 5 je pense que c'est une très bonne alternative avec en plus un pack ultra complet donc on peut y aller les yeux fermés voilà c'est maintenant l'heure tant attendu du concours comme à chaque publication de vidéo on va vous faire gagner un super cadeau ici le Smono 3 dont on en parlait tout à l'heure pour tenter de le remporter rien de plus simple abonnez vous à la chaîne S-Factory laissez un like sur la vidéo mettez un commentaire en toute celle ci on tirera au sort parmi tous les commentaires le regagnant qui sera annoncé dans les commentaires de la vidéo une semaine après la publication de la vidéo il sera également annoncé sur notre compte instagram en base S-Factory France et qu'est ce qu'on va tenter de remporter également avec ce concours Nicolas un sachet d'herbes au choix exactement vous pourrez choisir parmi toute la sélection d'herbes bio de S-Factory l'herbe qui vous fera plaisir de vaporiser avec votre tout nouveau Smono 3 voilà c'est maintenant la fin de cette vidéo merci à tous de nous avoir suivi encore une fois mettez nous en commentaire ce qui vous a plu ce qui vous a déplu ce que vous aimeriez voir dans nos prochains contenus et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos S-Factory clave de fin ma mène alors qu'est ce que t'en as pensé franchement ça c'est du vapour qui déglingue man alors oh la 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 babelan babelan pourquoi ils sont plutôt en train de se râquer la gorge bon week-end